La plupart des phénomènes qui ont lieu à la surface de notre planète dépend fortement du bilan thermique de la Terre. Dans cette vidéo, nous allons voir de quoi il s'agit et analyser ces composants en détail. Mais commençons par analyser une situation plus simple. Imaginez des rayons de soleil qui arrivent à la surface d'un objet. L'objet absorbe l'énergie solaire transportée par les rayons et les transforme en énergie thermique, ou comme on dirait dans le langage de tous les jours, en chaleur. Cela fait augmenter la température de notre objet, mais au même temps, plus la température de l'objet monte, plus l'objet émet de l'énergie à son tour. Si vous approchez maintenant votre main, vous pouvez ressentir la chaleur qui s'échappe de l'objet. Ainsi, même si notre objet continue de recevoir de l'énergie, il devient de plus en plus difficile d'augmenter sa température, car l'objet émet et donc perd de plus en plus d'énergie au bénéfice de l'environnement. Après quelques temps, on aura établi un équilibre énergétique dans lequel l'objet perd tout autant d'énergie qu'il en reçoit, ce qui signifie que sa température cesse d'augmenter et reste stable. La température restera donc la même tant qu'il n'y ait pas un changement de la quantité d'énergie qui arrive. Si celle-ci augmente, la température augmentera aussi, mais seulement jusqu'à ce qu'un nouveau équilibre soit établi. Au contraire, si l'énergie en entrée diminue, la température baissera jusqu'à atteindre un nouveau équilibre. Or, globalement, notre planète se trouve aussi en équilibre thermique. Cela signifie qu'elle reçoit tout autant d'énergie du Soleil qu'elle dégage dans l'espace. Donc, puisque la quantité d'énergie que nous recevons du Soleil ne varie que très peu dans le temps, a priori, cela devrait permettre à la planète de garder une température stable. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce possible que la température de la Terre soit en train d'augmenter. Pour comprendre cela, il faut distinguer entre l'énergie qui arrive dans l'atmosphère et celle qui arrive à la surface de la planète et considérer les échanges d'énergie entre les deux. Commençons alors par analyser ce qui se passe avec l'énergie ou, plus correctement, le flux d'énergie qui arrive au sommet de l'atmosphère. Les scientifiques le quantifient à 340 W par mètre carré. Cela signifie que chaque mètre carré reçoit en moyenne 340 joules ou 80 calories d'énergie toutes les secondes. Mais cela ne correspond pas à l'énergie qui peut effectivement être absorbée et transformée en chaleur par la surface terrestre. Il faut savoir que, lorsque les rayons solaires entrent dans l'atmosphère, 3 choses différentes peuvent se produire. Une partie des rayons est réfléchie et repart aussitôt vers l'espace. Dans ce cas, il n'y aura aucun passage d'énergie. Une partie des rayons est interceptée et absorbée par l'atmosphère. Nous verrons plus loin qu'est-ce qui se passe avec cette énergie. Et enfin, une partie de la lumière parvient à traverser l'atmosphère et arrive jusqu'à la surface de la Terre. Mais cela ne correspond pas encore à l'énergie absorbée par la surface, car la surface aussi réfléchit une partie des rayons. On appelle la proportion entre l'énergie réfléchie et l'énergie reçue par la planète son albédo. L'albédo d'un corps ou d'une surface dépend de sa composition et se manifeste par sa couleur. Notamment, une surface est blanche si elle réfléchit la plupart de la lumière. Lorsque plus elle absorbe, plus elle sera foncée. Vu sa composition très hétérogène, la surface de la Terre a un pouvoir réfléchissant très varié. Par exemple, les forêts et les océans absorbent beaucoup plus que les surfaces recouvertes de neige et de glace. Dans l'atmosphère aussi, l'albédo peut varier significativement en fonction de la couverture nuageuse. Mais actuellement, en moyenne, l'albédo de notre planète est dans les alentours de 0,3. C'est-à-dire seulement le 70% de l'énergie solaire est absorbée et transformée en chaleur. Des 340 W par mètre carré qui arrivent au sommet de l'atmosphère, environ entière est réfléchie. 76 W sont réfléchis par l'atmosphère et 24 W sont réfléchis par la surface. 78 W sont absorbés dans l'atmosphère et pour finir, moins de la moitié du flux, c'est-à-dire 161 W, sont absorbés par la surface. Regardons maintenant ce qui se passe avec l'énergie émise par la surface de la Terre. Rappelez-vous que la quantité d'énergie émise dépend de la température. À présent, la surface de la Terre a une température moyenne de 15 degrés, ce qui signifie qu'en moyenne, la Terre émet 398 W par mètre carré. Au contraire de l'énergie du Soleil qui arrive pour la plupart sous forme de rayons visibles, puisque la Terre est plus froide, les rayons émis par la Terre prennent la forme de rayons infrarouges. L'atmosphère, et plus précisément les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, sont beaucoup plus efficaces à absorber ce type de rayons. Donc, de toute l'énergie émise par la Terre, seulement 40 W parviennent à s'échapper directement, car les molécules de gaz à effet de serre dans l'atmosphère absorbent la quasi-totalité de cette radiation, et cela fait augmenter leur température. Et donc, les molécules de gaz vont émettre à leur tour davantage de radiation. Puisque les molécules de gaz émettent dans toutes les directions, la radiation émise est soit renvoyée vers le bas, soit absorbée et réémise par des molécules de gaz qui se trouvent plus haut. Cela se répète jusqu'à une hauteur de 5 ou 6 km. Après cela, la concentration de gaz devient très faible, et la radiation peut finalement s'échapper. Le résultat de tout cela est qu'environ 200 W repart dans l'espace, tandis que 342 sont redirigées vers la surface. Nous voyons alors que la quantité d'énergie reçue par la surface de la Terre et donc sa température d'équilibre dépend de facteurs qui peuvent varier. Par exemple l'albédo, qui peut changer, notamment lorsqu'on réduit l'étendue des surfaces couvertes de glace, et surtout de la concentration de gaz à effet de serre présente à l'atmosphère, car la quantité d'énergie absorbée et ensuite renvoyée vers la Terre par l'atmosphère dépend de cela. Maintenant, je veux porter votre attention sur une chose qui permet de lier le bilan énergétique de la Terre à la météo et à la circulation atmosphérique globale. Jusqu'à présent, on a parlé des changes de chaleur qui se font grâce à des radiations, des rayons de lumière dans le cas du Soleil, et des rayons infrarouges dans le cas de la Terre et de l'atmosphère. Et comme on a vu, si nous considérons la planète dans sa totalité, on obtient un bilan radiatif en équilibre, puisque le flux d'énergie qui arrive et qui quitte la planète correspond les deux à 340 W par mètre carré. Mais si on analyse les flux entre la Terre et l'atmosphère, on peut constater qu'il y a un déséquilibre. Si vous posez la vidéo et faites le calcul, vous verrez que la surface de la Terre reçoit environ 100 W par mètre carré de plus que ce qu'elle émet, lorsque c'est le contraire pour l'atmosphère. Pour réétablir le bilan énergétique, il nous faut donc un autre moyen que les rayons infrarouges pour transférer de l'énergie de la Terre à l'atmosphère. En réalité, il existe deux autres moyens. Le premier est l'évaporation. En effet, lorsque l'eau à la surface de la Terre se transforme en vapeur et monte dans l'atmosphère, elle emmène avec elle de la chaleur. Une fois que la vapeur condense et se retransforme en eau, cette chaleur, qui correspond à 84 W par mètre carré, est libérée dans l'atmosphère. Le deuxième moyen qui permet de transférer environ 20 W de la Terre à l'atmosphère est la circulation atmosphérique. En effet, l'air au contact avec la surface se réchauffe et lorsqu'il circule dans l'atmosphère, il emmène avec lui la chaleur. Pour finir, il faut aussi remarquer que le bilan radiatif est globalement équilibré, mais qu'il existe des importantes variations en fonction de la latitude. L'équateur reçoit beaucoup plus d'énergie que les pôles. Et aussi en fonction des saisons. Par exemple, lorsque dans l'hémisphère sud, l'Albédo est relativement constant, dans l'hémisphère nord dans lequel se concentre la majorité des terres émergées, l'Albédo peut changer significativement en fonction des saisons. Et cela peut avoir des répercussions importantes sur le climat de la planète, comme nous verrons dans la vidéo dédiée à Milankovitch. Pour l'instant, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, merci de vous abonner à notre chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada